...mais d'une bonne volonté et espérons qu'on va être accompagnés... ...di la dynamique de notre dynamique. Alors, il y a quelque chose de dire... ...mais le mandat, parce que c'est le premier ministre lui-même qui l'a affirmé... ...mais des topos, vous savez, nous le faisons de nos japonais... ...de nous faire de la justice... ...mais la justice... ...mais gérer ça directement... ...parce que... ...on a vu... ...épisode du track des biens mal acquis... ...mais le droit de la politisation de la justice... ...mais les faits... ...mais les faits... ...mais les faits... ...mais les faits aussi comme poursuivre... ...pourquoi nous devons la faire pour toi... ...à ce que nous devons voir la politisation de la justice... ...et cette politisation aussi si elle existe... ...mais les faits aujourd'hui... ...d'où est-ce qu'il ne l'a plus fait ? ...d'où est-ce que vous allez passer ? La politisation... ...malheureusement... ...mais le bon sens... ...que vous savez... ...un lien... ...un cordon omblical... ...qui existe entre la justice... ...en fait le ministère public... ...que l'exécutif... Aujourd'hui, le garde des sceaux peut donner des heures de poursuite à un procureur de la réputée. Madame, est-ce que la justice peut être le procureur de la réputée ? Oui, aussi. Ok. Ce qu'elle ne peut, c'est peut-être que l'ordre de la réputée. Mais quand même, c'est ce qu'il faut. Donc, ce sont des révisions que vous savez. Ce sont des révisions que vous savez. Si vous avez fait la justice, vous n'avez pas l'indépendance. Est-ce que vous avez fait la justice directe ? Bon, il y a des propositions que vous avez fait. Il y a des propositions que vous savez. Il y a des propositions que vous avez fait. Allons dans le sens de libérer le procureur. Oui, mais si vous êtes en libérant aussi, nous voulons bien les pouvoirs de la justice. Nous voulons bien le faire. Il a un garde des fous. 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 Ce qui veut nous instaurer le juge de la détention et des libertés. Madame, le procureur de la paix, peut le faire. Mais, in fine, il est un juge indépendant, un juge indépendant. Il est inamovible, indépendant, qui a décidé. D'accord. Sur la nécessité de mettre en détention la personne ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'habits favorables? Nous sommes d'accord avec ça. Il faut impérativement qu'il y ait un juge de liberté de la détention. Parce qu'en fait, ce qui a été fait récemment, il y a des gens qui ont fait mal des retracs. Ce sont des autorités et leurs pouvoirs. Ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Je suis victime de ça. Ils sont mieux placés pour savoir. Ils ont été victimes. Je pense que nous devons aller plus loin pour que la justice soit plus loin. Bien entendu, il est sous le contrôle du président de la République, le gardien de la Constitution, qui a créé des institutions. C'est ce qui a fait aussi. Le pouvoir, il va faire son rôle comme il le faut. Et puis après, les Sénégalais vont apprécier. Ok. Alors, les retracs nous parleraient. Comment est-ce qu'on doit le faire? Pour toi, dès que la justice soit dans la rue, c'est encore une justice manipulée? Ou une justice aux ordres? Bon, tu sais que les retracs, le plus souvent, les rapports, les codes de contrôle, sont les faits. Ok. Soit l'IgE, soit l'OFNAC, soit l'OFNAC, ou peut-être au niveau de la Cour des comptes. Si nous faisons ces rapports, on ne peut pas le faire. Mais naturellement, il faut relancer des poursuites. Il faut relancer des poursuites. Il ne faut pas dire forcément qu'il faut être en détention. Il faut relancer des poursuites. Il faut ouvrir une enquête. Et puis, on peut relancer les poursuites. Nous, je pense que tout le monde est en train. Parce que la politique, c'est un moyen d'ascension sociale. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Et on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions. Donc, on a beaucoup de questions. Donc, tout le monde est en train. Désormais, parce que les pays sont développés là. Mais si c'est un élu, si vous entendez aujourd'hui, nous l'avons détourné. En fait, un gars, il va lui donner un mandat ou peut-être le faire dans un poste public. Nous l'avons détourné. Si vous entendez aujourd'hui, on ne sait pas où. Mais c'est juste que l'administration ait fait de toute sorte qu'il y a des sanctions. Le contrôle aussi est permanent. Et puis, général et impersonnel. Donc, c'est ce qu'on demande aussi. Nous allons tendre vers ça. Pour que les gens puissent entendre tout ce qu'il faut détourner. C'est ce que je pense qu'on va encourager. C'est ce qu'il faut faire. Les déclarations de patrimoine à l'entrée. Avant qu'ils prennent le service, pour qu'ils prennent leurs fonctions. Ils demandent que les déclarations de patrimoine à l'entrée, les déclarations de patrimoine à la sortie. Et puis, nous allons aller faire. Oui, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. les dossiers, ce sont des scandales. Pourquoi appréciez la gestion des déniés publics ? La gestion des déniés publics, moi, en tant que républicain, j'ai eu des déclarations qui sont en rapport au corps de contrôle. Maintenant, le rapport des décors de contrôle va décrir une situation, après l'étude. Justice in fine, dans la république. Ne vous condamner, il faut que les déclarations de la politique générale. Si on a des déclarations, il faut que les déclarations Nous avons compris que les déclarations ont des détournements et qu'ils ont des détournements. Mais nous avons tout ce qu'on aime. Et puis, si quelqu'un a dit qu'il est très riche, il ne faut pas le faire. Alors, il faut que les déclarations de la politique générale du Premier ministre, Ousmane Sonko, Assemblée nationale, a dit le problème du règlement intérieur des députés, notamment ceux qui sont dans le pouvoir.